Bonjour, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Nikolai Levachov. Levachov était un russe, spectaculaire, remarquable, médium, chercheur, quelque part scientifique, trouveur à propos de chercheurs, qui avait accès à des informations très anciennes et qui les répandait dans le public, aussi et gratuitement sur Internet. Ils vendaient quelques livres aussi, mais sinon ces informations étaient en accès libre sur Internet. Et il a disparu, en quelle année il a disparu ? Je crois que c'est en 2010, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin bon, il s'est fait simplifié, il devait être gênant sur le théâtre général des activités, plus ou moins agréables que l'on est en train de vivre aussi. Et donc il devait peut-être représenter un certain danger pour d'autres qui se sont présentés aux élections. Vu ce qu'il arrivait à faire, je conçois qu'il devient difficile de rivaliser avec certaines personnes. Alors, lui était russe, j'espère qu'il en reste encore beaucoup, des gens comme lui, et qu'il y en aura encore beaucoup, et non seulement en Russie, mais partout sur la planète. Donc ici, nous allons nous intéresser à son travail, enfin son travail, entre autres en général, mais là tout de suite, il va parler de Svetlana. Svetlana est une dame remarquable, russe, c'est, c'est, d'après lui, elle est encore mieux que son homologue. Elle fut sa femme, et elle aussi a disparu. Je crois que tous les deux ont disparu alors qu'ils habitaient dans la région de Fontainebleau, un petit pays proche de l'Atlantique, qui normalement est censé accueillir des réfugiés politiques, des gens de valeur, et les protéger. Mais, allez savoir ce qui s'est passé, peut-être que les forces obscures, adverses, ont été plus fortes. En tout cas, elles sont arrivées à leur fin, et nous avons perdu là un couple merveilleux. Toutefois, je vais vous traduire 5-6 petites pages, très rapides, qui décrit Svetlana, de la bouche de Nikolai Levachov. Je dois vous avouer que nous allons frayer dans des ondes assez magiques, si ça se dit en français. Ce n'est pas très grave, vous m'avez compris, j'espère. Vous allez vite voir. C'est la précision et l'objectivité des informations reçues par Svetlana qui l'a distinguée de quasiment tous les autres clairvoyants et autres psychiques qui, au mieux, voient et entendent ce qu'ils veulent voir et entendre. Svetlana a sauvé des gens, non seulement au travers de ses dons et de ses capacités de voyance, grâce auxquelles les vies de Véronica et de nombreux autres furent sauvées. Il y a de nombreuses fois où, en travaillant sur différents problèmes et différents challenges, il a été prouvé possible de prévenir de nombreux accidents et désastres, notamment à une échelle globale et plus encore. Alors, je ne connais pas vraiment les cas qu'elle a faits. Par contre, lui, c'était un petit peu comme ce que réussit à faire Nicolas Grégory Grabovoy, c'est-à-dire prévoir des accidents dans un avion. Donc, il envoie l'équipe réparateur aller vérifier le système en question. Il trouve la panne qui allait se déclencher et ils évitent la panne. Il a fait ça aussi, je crois, pour des envois de navettes vers la Lune. Il a fait ça à un niveau climatique, au niveau de la Californie, auquel il a permis d'avoir un climat favorable à ce qu'elle devienne quasiment le grenier des États-Unis, au niveau agricole, enfin, des choses dans ce genre-là, jusqu'à ce niveau-là, au-delà de pouvoir soigner quelqu'un physiquement ou mentalement, ou psychiquement. Il pouvait aussi travailler, il au pluriel, il pouvait aussi travailler sur des échelles nettement plus grandes. Svetlana suggérait que nous, on ouvre un de ses livres à n'importe quelle page et qu'on lui demande quel paragraphe on voulait qu'elle dise, qu'elle lise, qui était écrit dans le livre. Et quand on avait nommé la page et le paragraphe, Svetlana était capable de reproduire de mémoire ce qu'il y avait écrit là. L'amazement, l'étonnement et la surprise des gens ne connaissaient pas de limites, évidemment. Ce que pouvait faire Svetlana était incroyable. Quand elle voulait, elle pouvait retourner mentalement à l'époque où elle avait rapidement scanné les pages d'un livre, s'arrêter à la page choisie, et ensuite, à vitesse normale, lire ce qui était écrit dans le livre, même si le livre n'était pas entre ses mains. Quasiment, soit on va dire de mémoire, soit comme font certains remote-duvers, ou comme font en Russie actuellement des enfants plus ou moins déficients visuels, voire aveugles, à qui on apprend à lire des livres qui sont d'abord devant eux, puis dans la pièce d'à côté, alors qu'eux n'y sont pas, et voir même des livres qui étaient dans la pièce d'à côté hier. Bon, peut-être même demain, en fait, du coup. Mais bon, je ne suis pas sûr pour le demain, mais pour le hier, j'en suis quasiment sûr. Pour des références à ce niveau-là, il faut voir les travaux de Dan Winter, ainsi que de son collègue russe, qui s'intéresse énormément au progrès qu'on fait autour de la caméra, à effet Kirlian, qui a un nom qui m'échappe là, je suis désolé, excusez-moi. Mais enfin, Dan Winter, W-I-N-T-E-R, c'est en anglais, en général, mais il y a deux, trois vidéos qui sont traduites en français, parce que sa femme est française, me semble-t-il, ou en tout cas, elle parle le français. Malgré le fait que ce soit très difficile, et malgré le fait que ça l'impactait à son cœur même, en son plus profond, Svetlana n'a jamais abandonné. Elle ne pouvait pas être brisée, peu importe comment ils aient été essayés. Oui, on pouvait voir des larmes briller dans ses yeux lorsqu'elle était trahie par ceux en qui elle avait cru, quand ils trichaient, quand ils essayaient de tricher ou de la berner. Mais elle a toujours chassé ses larmes, larmes de frustration, pas larmes de faiblesse. Et elle se battait contre ses ennemis comme une guerrière. Svetlana est un cas spécial. Après elle, son livre demeure quasiment inachevé, incomplet. Svetlana n'a pas eu le temps de dire aux gens les événements les plus intéressants à ceux qui, au fond de leur cœur et dans les coins les plus obscurs de leur âme, sentaient la vérité à propos de ce qu'elle écrivait, à propos de qui elle écrivait. J'ai traduit, enfin j'ai lu la traduction, pour être plus précis, d'un long texte, j'en ai lu qu'un quart, qui s'un homme Radomir et Magdalene, me semble-t-il. C'était d'elle. Et donc maintenant, je vais continuer avec une série de questions qui étaient posées à Nikolai Levachov lors de conférences publiques. Je ne sais pas si c'était payante, ça m'étonnerait d'ailleurs. Et voilà, il lit des questions que lui ont posées le public. Et celle-ci s'intitule « Y a-t-il une connexion entre les parasites sociaux et astraux ? » Les parasites du social et les parasites de l'astral. Et si oui, comment est-ce qu'ils interagissent ? Vous voyez le personnage de Nikolai, là, bon, il est tout seul sur scène. Sinon, dites-vous que c'est un géant. C'est un géant. Il me semble que tout le monde lui arrive ici aussi. Donc d'après lui, il n'y a pas de connexion directe entre les parasites sociaux et astraux. Qu'est-ce qu'un parasite astral ? C'est le nom que l'on donnant à des essences d'animaux éteintes. Enfin, c'est les animaux qui sont éteints, ce n'est pas leur essence, donc justement. Il y a des animaux qui ont perdu leur corps physique au cours de l'évolution de la vie sur Terre et qui ne peuvent donc pas se réincarner parce qu'il n'y a plus de tableau génétique dans lequel ils puissent s'incarner, dans lequel ils puissent prendre corps. Donc de corps qui soient au niveau de leur vibration d'ADN, si on peut dire. Au niveau, en tout cas, de leur vibration de l'essence. l'essence, ce n'est pas vraiment l'âme, mais on va dire qu'on va associer ces deux termes légèrement pour la compréhension. Par exemple, les oiseaux dont les ancêtres sont les dinosaures. Connaissez-vous quel est l'ancêtre le plus proche des poules et des oiseaux, des poussins et des oiseaux ? Les crocodiles ! Moralité, on ne dit pas quand les poules auront des dents, on dit quand les poules avaient des dents. Mine de rien, il leur en reste quelque part. Si vous regardez le bec d'une poule, il est crénolé. C'est intéressant. Les oiseaux et les crocodiles ont un ancêtre commun. Au cours du temps, une des branches a amené l'émergence des oiseaux, tandis que l'autre branche a amené l'émergence des crocodiles, des souriens. Donc en fait, malgré le fait que les poussins et les poules soient issus des dinosaures, l'essence de ces dinosaures géants, de taille géante, ne peut s'incarner en elles, dans les poules, peu importe la manière dont ils essayent. Un prédateur dinosaure ne peut naître d'un œuf de poule, car il a besoin d'une base de génétique précise, particulière, qui puisse résonner avec son essence. Et toi ? Quand différents types d'animaux meurent ou disparaissent, leur essence reste. Mais ils n'ont plus le générateur, le géniteur ou le générateur, qui puisse animer les fonctions vitales de leur essence, correspondantes à leur essence. Et il ne leur reste que peu d'options. Certains s'organisent en symbiose, c'est-à-dire ils partagent un corps avec d'autres qui ont réussi à en avoir un, ce qui peut se faire par exemple au cours du développement d'un embryon. Et l'autre option, c'est le parasitisme. Quand ils n'ont pas un corps à eux, ils commencent à parasiter ceux qui ont un corps. Ce qui signifie qu'ils leur sucent, qu'ils leur vampirisent l'énergie vitale. Ceci est un fait naturel en l'occurrence. Enfin, en principe, ceci est un fait naturel. Les parasites sociaux sont quelque chose de différent. C'est un phénomène différent. J'ai spécialement décrit dans mon livre les différences entre les parasites sociaux et les autres types de parasites. De façon à pouvoir fonctionner, les parasites sociaux détruisent le plus fort de leurs rivaux, on va dire, sur le terrain de la prédation. C'est le principe de tous les porteurs de gènes alpha de tous les règnes. Lisez ainsi dans la Torah ou dans l'Ancien Testament, ça y est décrit en détail. Tous les parasites, incluant ceux de l'astral, en général, n'attaquent pas le plus fort d'entre eux parce qu'ils sont trop forts pour eux. Plutôt, ils ont attaqué le plus faible. Je parle ici des parasites naturels. Bien sûr, au niveau de la créature individuelle qui devient victime d'un parasite, que ce soit naturel ou astral, ce facteur est d'un piètre réconfort. Mais pour le développement d'un monde sain, naturel et vigoureux, d'un monde naturel, sain et vigoureux, c'est un facteur positif. Pourquoi ? Les individus les plus faibles sont éliminés et ne survivent que les plus forts. Ce qui devient un plus pour les générations futures. car si le plus faible survit, ils seront ainsi condamnés à pérer un. Leurs descendants seront aussi de plus en plus faibles. Ce qui signifie que pour les parasites naturels, y compris ceux de l'astral, dans un sens, cela joue un rôle positif. De la même manière que ce qui se passe chez les loups, etc. Les parasites sociaux n'amènent rien de bon. ils détruisent le meilleur, les meilleurs gens. Si nous parlons de la société, il y a les porteurs de gènes alpha ou, tel que c'est écrit dans la Torah et dans l'Ancien Testament, les gens les plus forts de cette nation. En langage moderne, nous parlons des gens forts en tant que porteurs des gènes alpha. Question suivante. Pourquoi est-ce que les dauphins et les baleines se jettent-ils d'eux-mêmes sur les plages ? S'échouent-ils sur les plages ? Je vais répondre en quelques mots parce que c'est directement repris dans le livre. Ils s'échouent d'eux-mêmes sur les plages parce qu'ils communiquent télépathiquement les uns avec les autres. Et lorsque beaucoup de problèmes se produisent, ceci impacte sérieusement leur conscience. Imaginez que vous ayez un sale mal de tête, que vous vous sentiez écartelé dans différentes directions. Lorsqu'un tel chaos se produit, ça les frappe durement et ainsi ils se comportent de manière irrationnelle. En outre mot, de tels cas sont les conséquences de l'activité humaine, d'actes humains. Bon, en encart, j'ai deux cas à citer. Il y a eu des... Il y a la pollution qui est terrifique et il y a aussi des tests de sonar des différentes navies du monde, en tout cas l'américaine, à des buts soi-disant d'essais de transmission avec les sous-marins, etc. D'autres disent que c'est afin de nuire à des peuples aquatiques et quand je dis peuple, on peut le prendre au sens large, je pense. Question suivante. Est-il vrai que depuis quelques années, le champ magnétique terrestre a baissé, ce qui a des effets négatifs sur le métabolisme humain ? Eh bien, ce n'est pas exact et je ne pense pas que ce soit le cas. Pour votre information, le champ magnétique lui-même a des effets négatifs sur les humains. En cas, pas que sur les humains, donc sur toute vie, en fait. s'il diminue de manière significative, en fait, le métabolisme humain s'améliorerait dramatiquement ou drastiquement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se déplace dans nos cellules ? Des ions, un gros tas de molécules et des ions. Donc, des ions sont des atomes qui sont magnétiquement chargés et électriquement chargés, je veux dire, puisqu'ils ont un électron en plus, donc ils deviennent négatifs ou un électron en moins, donc ils deviennent positifs. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont sensibles au champ magnétique qui les attire ou les repousse, on va dire, dans un sens vis-à-vis des flux du champ, des lignes des champs de force magnétiques. Et dans les cellules, il y a la synthèse et la fracture, la cassure des molécules qui s'y produisent. Lorsque nous sommes situés dans un champ magnétique, ils nous affectent puisque les ions qui sont des particules chargées répondent au champ magnétique, à l'effet du champ magnétique. De telle manière que tout magnète, tout aimant qui est situé à côté de nous a un impact négatif sur notre corps, sur notre métabolisme cellulaire. En cas, il y a des soins qui se font avec des aimants, mais c'est de manière locale et momentanée. En fait, vous n'allez pas vous amuser à porter un aimant constamment parce que sinon, il va y avoir une activité constante qui va être négative finalement. Ça peut améliorer un métabolisme cellulaire particulier momentanément pour des cicatrisations par exemple ou contre la douleur. Du coup, si ça cicatrise, ça fait moins mal. Si ça guérit, ça fait moins mal. Mais il ne faut pas le garder de longue durée a priori. Enfin bon, je ne suis pas un spécialiste en magnétothérapie, mais ça se saurait si on pouvait les porter tout le temps. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de choses qui ça se saurait. Non mais bon, là en l'occurrence, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en magnétothérapie, qu'il nous mette un commentaire dans ce sens. Merci. Question suivante à propos de la logique multidimensionnelle où ça va être difficile à expliquer en peu de mots. Je vais juste donner un exemple à propos du dernier chapitre de mon autobiographie où j'explique que l'oxygène qui représente l'état passé des plantes, qui représente un état passé pour les plantes ou des plantes, tandis que le dioxyde de carbone que nous exhalons représente, lui, le futur pour les plantes. L'oxygène que les plantes produisent après et une fois de plus représente pour nous notre futur. En clair, une plante produit de l'oxygène et nous allons nous en servir. nous n'y pensons jamais, nous n'avons jamais été éduqués à penser dans ce sens. Bon, nous, on respire simplement, on prend de l'air, on l'inspire, on l'expire et tout semble facile. Qu'y a-t-il de spécial à ce propos ? Ça se produit de manière automatique. Mais si vous y pensez correctement, même ce processus représente le présent, le passé et le futur tous mélangés qu'il n'est pas si facile pour une personne de le comprendre, malgré le fait qu'en fait ce soit très simple. Parce que nous avons besoin d'inhaler de l'oxygène qui est produit par les plantes, alors que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour être capables de produire de l'oxygène. Et ainsi, il s'avère que nous respirons le passé des plantes. Nous respirons ce que les plantes ont produit par le passé, à un temps passé, puisqu'elles l'ont fait déjà au moment où nous, on le respire. Nous respirons au moment présent. Nous exhalons du dioxyde de carbone, du CO2. Si vous voulez taxer le CO2, vous allez taxer la vie. Et le CO2, c'est la bouffe des plantes. Qui peut vouloir taxer le CO2 ? Qu'on taxe la pollution, je veux bien, mais qu'on dise que le carbone, le carbone dioxyde, le CO2, c'est une pollution, il y a un problème mental ou un problème d'ignorance gravissime quand on est apte à prendre des décisions qui finissent en loi et en taxe en plus. Bon, respirons. Et donc, c'est en train, que cela devient un état passé pour nous parce que nous l'avons exhalé, ce CO2. Et ce CO2 permet le futur des plantes parce qu'ils vont pouvoir le respirer, les plantes, et créer de l'oxygène à partir de ce CO2. Cette chaîne est très intéressante. C'est un exemple très simple de logique continue. Comme il semble que tous les événements soient un peu reliés les uns aux autres, ils sont en fait profondément connectés. Nous sommes ici assis, en train de respirer librement, normalement, mais il n'y a pas de plantes ici à part quelques-unes à moitié mortes qui devaient décorer la salle, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas des arbres à l'extérieur. C'est-à-dire donc rien ne change. Nous n'avons simplement pas été éduqués à penser de manière holistique, c'est-à-dire globale, de façon à pouvoir connecter de multiples événements les uns avec les autres. Lorsque nous apprenons à le faire, tout ceci devient beaucoup plus facile à comprendre. Question suivante, qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt pendant notre sommeil ? Donc, à quoi pourrait être connectée la mort du directeur, éditeur en chef, rédacteur en chef je suppose, du journal Le Président, The President ? Donc, avec quoi pourrait être connectée la mort du rédacteur en chef du journal Le Président ? Ça s'est produit à Saint-Pétersbourg, en fait, il y a quelques jours de cela, il est mort. Donc, c'est une interview qui date, je vous dis, je pense des années 2008, 2009, je ne sais rien. Il est mort pendant un voyage d'affaires, il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé. Je pense que c'était dû à un énorme stress sous lequel il était constamment en train de travailler. Il s'est simplement épuisé. Et son essence, son âme, donc sa conscience, son essence, son âme, n'a simplement pas pu revenir dans son corps. Qu'en est-il de mourir pendant notre sommeil ? Est-ce qu'on peut considérer ces gens-là, qui sont morts pendant leur sommeil, comme ayant eu de la chance ? Beaucoup de gens disent « Oh, il est heureux, il est mort pendant son sommeil. » Il n'a rien vu venir, style. En cas, c'est vraiment le moment le plus important de notre vie. Je pense qu'entre nous, soit dit, il faut le regarder en face. C'est le moment le plus important de notre vie. L'autre, c'était la naissance. Maintenant, ça ne se rappelle pas bien, mais c'était aussi un moment excessivement important. Mais celui-là, c'est la perle sur le gâteau. La perle sur le gâteau, oui, la cerise sur le gâteau d'une vie entière d'expérience et de peine et de joie, de réussite et d'échec. Enfin, vous voyez, on en arrive au bout. Vous ne voudriez pas voir ce moment-là. C'est l'examen final, en plus, qui va arriver. Enfin, non, on n'y est pas encore là, mais c'est le moment où ça se produit. Je pense que vraiment, il est important et intéressant de le voir arriver en face. Même si c'est pénible. En fait, que les gens qui pensent qu'il est heureux parce qu'il est mort pendant son sommeil sont très loin de la vérité. Lorsque quelqu'un meurt pendant son sommeil, ça signifie que son essence n'a pas été capable de retourner dans le corps et a été capturé après avoir quitté le corps. Pour être clair, voici ce qu'il en est. Lorsque nous nous endormons, notre essence quitte notre corps et va vers d'autres niveaux. Pendant l'enfance, peut-être que vous vous en rappelez encore, mais plus tard, la mémoire est d'habitude bloquée et nous ne nous rappelons quasiment rien de ce qui se passe pendant notre sommeil. Pendant l'enfance, il y a sûrement eu des situations où, pendant le sommeil, vous vous sentiez chassé par quelques monstres dont vous essayiez d'échapper, auxquels vous essayiez d'échapper. Et au moment où il allait vous l'attraper, soudainement, le sol disparaît juste devant vous et vous tombez dans un abysse, un précipice de quelque sorte en criant et ensuite, vous vous réveillez dans votre corps. Donc là, il a dû demander dans le public s'il y a des gens qui s'en rappellent. Il y a plein de mains qui se lèvent, si vous pouvez voir. Et tout le monde sourit. Ce que ça signifie, c'est que lorsque l'essence quitte le corps d'un enfant pendant son sommeil, elle ne peut atteindre un haut niveau. Ceci est décrit en détail dans le livre « L'appel final à l'humanité ». Donc, il ne peut atteindre un haut niveau et elle tombe vers des niveaux plus bas du plan astral et là, c'est la jungle. C'est une jungle bourrée de prédateurs astraux. Et lorsqu'un des prédateurs commence à vous chasser, votre seul salut d'être mangé est de retourner, de replonger dans votre corps. Ainsi, au moment critique, on va dire un vortex, mais enfin, une ouverture s'ouvre et vous y volez dedans avec un grand cri. Je m'en rappelle très bien. Et il vous semble que vous volez pendant un très long moment ou même que vous volez pour toujours dans les abîmes. Et alors, vous vous réveillez, boum, et vous vous trouvez enfin de nouveau dans votre corps. c'est une réaction de protection quand votre essence est en train de sauter dans votre enveloppe, de la même manière qu'une torture entre le cou dans sa carapace. Et ainsi, l'essence retourne dans le corps et est sauvée de la mort. Si, pour une raison ou pour une autre, l'essence n'était pas capable de retourner dans le corps, c'est alors que la personne meurt pendant son sommeil. Cela peut signifier une chose où l'essence a été capturée par un parasite ou le prédateur qui est donc un parasite ou le cordon d'argent, ce qu'on appelle le cordon d'argent a été endommagé. Ceux qui pratiquent le voyage astral ou le rêve éveillé ou les sorties hors du corps peuvent constater qu'ils sont reliés à leur corps par un cordon d'argent qui a été décrit comme étant un petit peu comme un de ces fils téléphoniques que si vous l'ouvrez est bourré de sous-fils multiples qui vont tous se répartir dans votre dos et s'appliquer pas loin du point qu'on appelle qu'on appelle oh là là je vais chercher ça parce que c'est essentiel le point d'assemblage qui est un point que traite aussi dont traite aussi Tim Rifat suivant la position de ce point d'assemblage par rapport à votre cocon énergétique vous êtes différent on va dire en gros en très très gros de très très loin vous êtes un être différent aux capacités différentes et voire même dans un temps différent voire donc dans un espace différent c'est passionnant mais bon il faut quelques années pour intégrer tout ça et même après quelques années on peut perdre le mot oui bon excusez-moi si on ne peut plus rigoler maintenant donc ce cordon d'argent est le canal qui connecte le corps et l'essence et qui est toujours là normalement la sortie de l'essence depuis son corps est considérée comme le plus haut niveau d'achèvement dans certaines pratiques pratiques hindous mais en aucun cas c'est un haut niveau c'est même la phase initiale c'est du niveau du jardin d'enfant ils ont reçu un savoir biaisé distordu et ce savoir avec distorsion a commencé à se développer lui-même d'une manière distordu lorsqu'un maître gourou apprend à ses disciples à sortir du corps et de manière à s'éjecter consciemment hors du corps ils utilisent souvent l'énergie de la Kundalini qui est logée dans le coccyx et en en la travaillant en la poussant en appuyant dessus si on peut dire elle remonte le long de la colonne vertébrale du canal spinal plus ou moins en fait elle passe d'un organe à l'autre il semblerait ce qui est décrit dans certains arbres certains arbres alchimiques des séphirotes alchimiques et donc elle va taper dans le cerveau avec un choc ce qui équivaut à courir et à se cogner la tête contre un mur mais lorsque la Kundalini est bloquée choquée les conséquences sont encore pires si ce n'est pas calculé proprement une telle sortie du corps de l'essence peut endommager le cerveau et pratiquer de telles expériences en dehors du guide de la surveillance d'un gourou d'un maître peut être très dangereux et n'est donc pas recommandé hors de la présence d'un maître quoi qu'il en soit par la suite elle doit revenir à l'intérieur du corps mais parfois l'essence ne peut donc pas rentrer à l'intérieur du corps auquel cas parfois le maître peut l'y aider et parfois il ne peut pas ainsi si pour une raison quelconque lorsque la connexion entre le corps et l'essence est brisée et bien croyez-moi ce n'est pas le meilleur moyen de mourir une mort normale se déroule lorsqu'une personne sort de son corps au moment où son corps meurt mais dans un état de conscience éveillé si possible éveillé d'où sûrement un certain problème pour les gens qui sont soumis à de hautes doses dentalgiques vous savez au-delà même de la morphine aujourd'hui il y a d'autres produits encore plus forts que la morphine qui ne finit par plus suffire mais qui vous qui vous qui vous travaillent qui vous endorment complètement vous êtes comateux donc c'est peut-être pas non plus la meilleure chose de mourir à ce moment-là car si on mort à ce moment-là si on meurt à ce moment-là l'essence sort et va où elle devrait aller quand on meurt consciemment donc pour en revenir au rédacteur en chef du journal The President je ne pense pas que sa mort ait été reliée à une quelconque sorte de punissement de punition pardon parce que les articles qu'il publiait qui étaient des articles donc assurément critiques envers le gouvernement mais ça lui a mené un énorme stress qui a fini par l'affaiblir c'est bien dommage que les journalistes qui n'ont pas peur et il avait l'habitude de dire mais combien de temps encore allez-vous être effrayé ça suffit d'avoir peur c'est juste en fait que de telles personnes d'habitude sont en burn-out sont en en usure excessive ils vieillissent plus vite ils se fatiguent plus vite parce qu'ils vont à l'encontre du système donc c'est fort dommage c'est mauvaise fortune mais en l'occurrence il n'a pas été tué par un contrat un meurtre au moins ils ne peuvent pas contrôler l'astral les plans astral et il est peu probable qu'ils apprennent à le faire question suivante où est-ce qu'une âme infectée par un parasite astral va après sa mort et peut-on venir à bout de ces virus de ces parasites astraux durant la vie réponse bien sûr que vous pouvez en venir à bout il vous suffit juste de savoir comment et de quelle manière mais si le parasite est encore en vous alors après votre mort il va se nourrir d'énormément de ce que vous avez et après votre mort il va finir par quitter votre âme qui dans la plupart des cas ne l'intéresse plus à ce moment là car l'âme ne crée pas de potentiel sans un corps physique alors un tel parasite va en sortir va la laisser la lâcher et partir à la recherche d'une nouvelle victime puis s'y joindre l'intégrer et continuer à parasiter donc à la vampiriser au niveau de l'énergie vitale le monde réel est beaucoup plus riche beaucoup plus coloré beau et aussi terrible à la fois que celui qu'ils essayent de nous imposer si vous comprenez et si vous connaissez correctement la nature même des choses horribles cessent d'être aussi terribles voici un exemple il y a longtemps en 88 ou en 89 pour être plus précis il y a eu ce cas d'un de mes patients qui m'a demandé quoi faire à propos de sa fille de 3 ans âgée de 3 ans car vers les environs de minuit chaque nuit elle se levait et commençait à se battre avec quelqu'un dans la pièce dans sa chambre mais il n'y avait personne dans la chambre je lui ai demandé de me l'amener sa fille c'était une petite fille mignonne âgée de 3 ans avec des yeux bleus et des cheveux blonds une magnifique petite fille et maintenant c'est une magnifique à priori jeune femme donc il la guérite comme disait le gardien contrairement à ses parents j'ai compris ce qui se passait et j'ai parlé avec l'enfant dans un langage que les enfants comprennent est-ce qu'il vous attaque lui ai-je demandé oui répondit-elle aussitôt que je vais au lit deux créatures arrivent et essayent de m'attraper et je me bagarre avec elle avec mes poings répondit-elle mais comment est-ce qu'un enfant peut se bagarrer et se défendre au niveau de développement qu'elle avait à cette époque-là elle était là en train de se battre de tel monstre avec ses poings c'est l'exemple type d'une jeune fille qui aurait été amenée chez les psychiatres à qui elle aurait dit ce qui se passait elle lui aurait dit quand je vais au lit il y a des créatures qui apparaissent qui essayent de m'attraper et je me bats je me bats et je me bats contre eux et qu'est-ce qu'aurait répondu le psychiatre et aujourd'hui encore pour lui bien sûr c'est clairement un cas clinique il lui aurait prescrit une longue liste de médicaments qui aurait carrément cuit le cerveau de la petite et après évidemment elle n'aurait plus jamais rien vu mais la question est est-ce que ça aurait empêché ces monstres de venir pour l'attraper et la manger bien sûr que non au contraire en plus elle ne se défendait plus donc j'ai dit ne nous précipitons pas on pourra toujours l'amener chez un psychiatre après au cas où toutefois en même temps je ne pouvais pas simplement expliquer à cette jeune fille à cet enfant autrement que dans un langage d'enfant un langage qu'un enfant était capable de comprendre sous-entendu parce qu'évidemment à trois ans il ne pouvait pas lui parler de la restructuration du cerveau ni des protections c'était comme si je lui avais fait une conférence sur la physique quantique je lui ai dit que j'allais faire quelque chose pour elle de telle manière que de puissants phares allaient apparaître devant son front sur son front et que quand les monstres arrivaient elles n'avaient qu'à allumer les phares et ça un enfant de trois ans le comprend donc il lui a dit si ces créatures viennent encore et bien tu n'as qu'à penser à allumer les phares et ils seront effrayés et ils vont s'enfuir et si jamais ils ne s'enfuient pas alors tu me rappelles ok c'est clair ouais tout était très clair et puis il est revenu et il a dit ouais ils sont revenus alors j'ai allumé les phares et ils se sont barrés alors vite fait mais que se serait-il passé si elle avait été amenée directement chez un psychiatre c'est aussi clair qu'on s'en doute de manière à pouvoir réellement combattre de nombreux phénomènes il vous est nécessaire de comprendre leur nature il faut passer par cette étape d'abord et ensuite à une seconde étape vous avez besoin de savoir comment et de quelle manière leur résister bien sûr ce n'était pas des phares qui ont poussé les monstres à s'enfuir j'ai juste proposé une image j'ai juste créé une image telle afin que ce soit plus facile pour l'enfant de la comprendre mais en réalité l'essence n'est pas changée par la manière dont les choses sont présentées son essence est restée la même ainsi de nombreuses choses peuvent et doivent être combattues mais cela requiert une compréhension du phénomène vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est comment ça se passe qui intervient et lorsque vous avez la réponse lorsque vous avez compris la réponse vous pouvez quasiment vaincre tout quasiment tout question est-ce que cela aide de faire certains exercices avant d'aller se coucher avant de s'endormir afin d'être conscient de ses rêves pour la compréhension de son sommeil en réalité ou pour apprendre et comprendre ce qui se passe durant le sommeil réponse cette question est très ambiguë d'abord ça dépend du type du genre d'exercice alors certains exercices peuvent vous amener de tels rêves que vous ne pourriez même pas rêver qu'ils se produisent ça c'est possible aussi mais en principe l'essence l'âme est très passive une fois qu'elle est sortie du corps elle a un certain potentiel qui est accumulé par la personne durant chaque jour et lorsque vous rentrez à la maison depuis le travail disons par exemple après une dure journée de travail à charger et décharger les voitures vous pouvez vous écrouler dans le lit et tomber de sommeil vous endormir tout de suite il ne vous reste plus beaucoup de votre potentiel utilisable par votre essence durant votre sommeil ainsi ces nuits là il n'y aura pas vraiment d'événements grandioses qui vont se dérouler durant votre sommeil votre essence votre âme va simplement se promener à l'entour et laisser votre corps récupérer car lorsque l'âme quitte le corps les processus biochimiques dans les cellules se déroulent selon des principes complètement différents durant la journée je pense et elle crée des conditions pour un nettoyage rapide des déchets en dehors du corps ainsi la personne se réveille le matin en se sentant régénérée reposée mais si une personne n'a pas un sommeil profond qu'est-ce qu'un sommeil profond c'est lorsque l'âme a quitté le corps et donc que le corps est vide et si une personne n'a pas un sommeil profond si elle n'éprouve que l'ombre d'un sommeil alors l'âme reste dans le corps et d'habitude après un tel sommeil la personne se réveille encore très fatiguée notamment parce que les déchets qui ont été accumulés pendant la journée n'ont pas été nettoyés voire même ont augmenté par contre lorsqu'une personne dort profondément d'un sommeil profond dans le genre ils vont juste se coucher puis paf ils se réveillent et puis c'est le matin ils n'ont pas vu la nuit passer cela signifie que l'âme a complètement quitté le corps durant cette période et ça a permis au corps de se nettoyer complètement et la personne se réveille en se sentant bien etc ceci prend plusieurs aspects et je ne vais pas pouvoir m'intéresser à chacun d'entre eux mais je vais essayer quand même de vous parler de certains d'entre eux ah mais ma vidéo a chanté et on n'en saura pas plus c'est même pas un teasing mais on a à peu près compris donc il vaut mieux dormir le mieux possible alors moi j'ai quelques conseils à vous donner je ne me prends pas pour Nicolas Ile-Vachoff mais je peux vous donner quelques conseils un bain chaud permet de se relaxer car il est très intéressant d'être le plus détendu et relâché et relaxé au moment où on s'endort si vous avez le temps essayez de faire une remémoration des fêtes de votre journée rapide en sens inverse je me couche je me suis déshabillé je suis rentré dans la maison je revenais du travail j'ai quitté le travail au travail j'ai fait ci à midi j'ai mangé ça vous voyez ce que je veux dire ce matin j'ai mangé ci et quand je me suis levé j'ai pensé à justement un autre exercice qu'il est plus ou moins sain de faire qui est dans les premiers instants du réveil avant même d'ouvrir les yeux sans bouger déjà essayer de se rappeler de ses rêves ça c'est le moment idéal et d'autre part prévoir sa journée déjà être content de se réveiller et se disposer à passer une bonne journée dans le meilleur des mondes même si ce n'était pas le cas le mieux possible quoi qu'il advienne et de programmer un petit peu ce que vous avez envie de faire voilà dans ses premiers instants bien s'étirer et aller prendre sa douche ou faire quelques exercices auparavant justement d'étirement de mise en forme de yoga ce que vous voulez est un diamant voilà écoutez je ne sais pas si ça fait très longtemps que cette vidéo a commencé je pense que ça doit faire une bonne demi-heure 45 minutes je suppose oui pas sûr à vue de nez ouais donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu ça change un petit peu de la disclosure habituelle habituelle coutumière et ben voilà c'est une petite vidéo qu'on va suivre je vais sûrement la suivre d'une autre je vais faire un suivi tout de suite mais vous l'aurez dans une prochaine vidéo bien bon courage salut